Que saviez-vous du programme du football de l'École du ministral avant la présentation de ce soir? Pour être franc, je n'en savais pas beaucoup sur le programme en tant que tel. J'y ai joué moi-même quand j'étais à ma tente contre l'équipe de Montjoli, donc je connaissais plus comme des adversaires, mais j'en savais quand même au moins assez pour savoir que c'était assez organisé justement pour qu'on s'assurait que les jeunes réussissent à l'école. Qu'avez-vous retenu de la présentation de ce soir? Justement le fait qu'on s'assure que les jeunes réussissent l'école, ce qui était pour moi le plus important. Parce que de toute façon, si on ne réussit pas l'école, il n'y a pas de cégep. S'il n'y a pas de cégep, les autres projets vont être un peu plus difficiles aussi. À cause des risques liés au football, avez-vous des craintes de laisser votre jeune y jouer? Oui, on va avoir des craintes. Au même titre que mon jeune a son permis de conduire, on a des craintes. Malheureusement, on doit vivre avec. Donc, on s'assure évidemment que tous ces gens-là vont être bien entraînés pour éviter les blessures et qu'on va avoir un suivi conséquent justement si jamais il y a malheureusement une blessure ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, mais on sait que de toute façon, lorsqu'on est bien équipé et qu'on est bien préparé, c'est moins pire. Que pensez-vous du football comme sport? Beaucoup de choses très positives en fait. Tandis que j'y ai joué moi-même, je sais que, en fait, comme n'importe quelle autre activité, ça peut être même la musique ou quoi que ce soit. Si on se découvre une passion et que ça nous permet de la jumeler avec l'école, bien, on va être capable justement d'aller plus loin parce que c'est motivant. Fait que c'est ce que je pense du football en tant que tel, de n'importe quelle activité, je dirais. Puis, pour ce qui est du football, ce que je suis content de voir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne pensaient pas terminer leur secondaire, que ça leur a permis de rester. Puis, beaucoup de jeunes qui avaient un peu d'agressivité alors que là, c'est canalisé. Puis, même d'autres jeunes qui se faisaient dire, par exemple, qui étaient dans une, mettons, une forme de corpulence ou quoi que ce soit, qui avaient moins leur place dans d'autres sports. Alors qu'au football, c'est tout à fait l'inverse. Tout le monde a sa place. Petit, grand, gros, peu importe. Femmes, hommes, c'est ce que j'aime du football. C'est que tout le monde est là. On est tous le bienvenu et on est capable d'apporter quelque chose d'intéressant à l'équipe.